Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine est la fin d'un grand discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Un grand discours sur comment être un disciple. Et ça, pour plusieurs chrétiens, pour plusieurs croyants, c'est très intimidant. Parce qu'être un disciple, c'est souvent associé avec une vie difficile, l'austérité, le sacrifice. Peut-être qu'on s'est fait dire ou répété souvent les mots de Jésus, de prendre sa croix, de le suivre. Ou quand Jésus envoie ses disciples, il dit, prenez pas d'argent, change de vêtements, pas de sandales, allez sur les routes, dépendez de la bonne volonté des gens. C'est intimidant. Et on en voit quasiment, on en croit quasiment que c'est seulement les personnes spéciales qui sont capables de faire ça. Les personnes qui sont capables d'entrer dans des ordres religieux, des personnes qui sont prêtes à laisser famille et possession derrière eux, des grands prophètes de ce monde, des grands saints, mais surtout pas nous. Surtout pas nous, parce qu'on se dit, ben non, on est pas capable de faire ça, moi-là, ça peut pas être moi. Mais ce que Jésus essaie de faire dans ce texte-là, c'est d'essayer de reconnecter tout ça pour nous. Un peu de démocratiser ça un petit peu. Parce que Jésus dit, l'homme qui vous, l'homme ou la personne qui vous reçoit, me reçoit aussi. Et dans ce sens-là, Jésus essaie d'un peu de couper, d'abolir toute cette espèce de hiérarchie qu'on fait dans nos sociétés, dans nos églises. De dire, ben ça, c'est un évêque, ou ça, c'est un pasteur, ça, c'est un grand prédicateur. Ah ben là, mais nous, on n'est pas ça. Non, la personne ordinaire, vous, moi, est aussi bonne, aussi importante que n'importe qui qui a des titres, qui appartient à une certaine establishment. Et on peut être disciple parce que, souvent, c'est une question de petites choses. Des choses qu'on peut faire quasiment tous les jours. Jésus parle de donner un peu d'eau, un verre d'eau. C'est d'une simplicité désarmante. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être écouter un ami, ça peut donner un lift à quelqu'un qui n'a pas d'auto. Ça peut s'impliquer à l'école, on peut s'impliquer dans notre communauté. On peut envoyer un peu d'argent pour aider à l'éducation d'un jeune en Haïti, par exemple. Et souvent, pour nous, ce n'est pas de si gros sacrifices. On n'a pas à décider si on fait ça ou si on mange. On n'a pas à changer d'emploi, à déménager. Ce n'est pas ça. On peut faire ça relativement simplement et quasiment sans y penser. Quand même, ça fait une grosse différence. Grosse différence pour ceux qui en bénéficient, pour ceux qui en reçoivent. Et c'est pour ça qu'on peut en faire jusqu'au point où ça devient une espèce de mode de vie. Et de passer progressivement par cette réflexion de « qu'est-ce que ça me rapporte? » « Qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? » C'est de même que je veux vivre ma vie, ça fait que je vais le faire. Puis encore une fois, lorsqu'on comprend ça, on se rend compte que pour les croyants, pour les chrétiens, ce n'est pas nécessairement tant une question de croyance correcte ou de grands principes de théologie. C'est une question de « qu'est-ce qu'on fait quotidiennement? » Comment qu'on peut agir? Comment on peut pardonner? Comment on peut rencontrer des gens? Comment qu'on peut les accepter tels qu'ils sont au moment qu'ils sont dans leur cheminement ou dans leur vie? Et de se dire « ben, on fait ça, c'est notre vie. » Puis la récompense? « Ben, la récompense, c'est de vivre un peu plus dans ce monde que Jésus est venu annoncer, ce royaume des cieux, ce nouveau monde. » « Ben, ça ne se fait pas tout seul. » « Ça se fait quand on le fait, puis qu'on inspire quelqu'un d'autre à le faire, puis quelqu'un d'autre le fait, puis quelqu'un qui a reçu, ben, il le refait, puis une espèce d'effet domino. » Et ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça commence par donner un verre d'eau, par ouvrir une porte, par dire « viens, je vais t'écouter, puis je te jugerai pas. » Et puis c'est ça que je vous souhaite pour les prochaines semaines, d'être capable de vivre ça. Si vous en avez besoin, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous, puis si vous remarquez qu'il y a quelqu'un autour de vous, ben, vous pouvez le faire. Puis de dire, ben, j'ai pas besoin d'avoir une grosse récompense en échange, j'ai juste besoin de vivre mes valeurs. Puis le reste, ben, on verra que ça donne. Je vous dis, pour les prochaines semaines, parce que c'est ma dernière capsule pour plusieurs semaines, je pars en vacances. Et à mon retour, peut-être que vous remarquez que mes étagères derrière moi se vident de plus en plus, à mon retour, je vais être dans une nouvelle paroisse, toujours à Ottawa, Emmanuel, l'Église unie d'Emmanuel, Emmanuel United Church, toujours en anglais. Et c'est de là que le, probablement, le prochain message va venir. Alors d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez de l'été. Bye bye.